Chapitre 3 Grâce à Henri, je suis à mon rendez-vous avec trois bonnes heures d'avance. Je quitte la route principale pour ne pas me faire remarquer et attends au bord du lac. J'aurais au moins acquis, dans ces mois d'épreuve, cette inégalable qualité qui s'appelle la patience du prisonnier. Mais je ne patiente pas en pure perte, j'examine les options qui se présentent à moi. J'ai beau tourner et retourner le problème, je ne vois qu'une solution. Essayer d'alerter Roger Masson ou Monica, leur exposer la situation, leur demander de l'aide. Franchir une frontière étroitement surveillée, échapper aux recherches de toutes les polices d'un état dictatorial, sans moyens, presque sans argent, sans complicité, cela relève de l'impossible. Finalement, le seul véritable atout que je possède, c'est l'appui assuré du service secret suisse et même l'impératif qui se pose à lui de sauver un de ses agents, de faire en sorte qu'il ne retombe pas dans des mains hostiles. Il faut que l'information franchisse la frontière. La technique moderne permet de se passer du messager. Le téléphone a précisément été inventé pour cela et à présent, il y a aussi les ondes hertziennes. Les Allemands ont certes déployé d'énormes moyens pour intercepter les communications téléphoniques, mais il leur faut identifier l'émetteur, le récepteur ou la ligne. Dans le cas qui m'intéresse, il est certain que les lignes qui acheminent les communications entre la Suisse et l'Allemagne sont toutes écoutées et que seules peuvent passer inaperçues des émissions radio et encore à condition d'être très brèves. Mais le téléphone ne pourra fonctionner que par voie détournée. Quant à la radio, sans équipement, je peux faire une croix dessus. En résumé, je tiens la solution, mais c'est la quadrature du cercle pour la mettre en œuvre. En réalité, tout va dépendre de l'intelligence de ceux auxquels je me suis adressé pour transmettre mes demandes. C'est un exercice que les professionnels du renseignement connaissent bien. Faute de mieux, j'avais demandé à des amateurs de faire passer des informations codées. J'avais attribué à Sophie et à Helmut le rôle de messager. Pour faire bonne mesure, je vais combiner les deux démarches. C'était d'abord en direction de la Suisse qu'il me fallait agir. La cible était Roger Masson. Pour le joindre, en temps normal, je dispose de plusieurs canaux qui se réduisent aujourd'hui à un seul. Ma chère Monica, j'avais chargé Sophie de le faire parce qu'elle travaille dans un bureau de représentation suisse et que la vraisemblance d'un appel professionnel vers la Confédération est de ce fait acquise. Mon jeune ami va donc appeler Monica et, en prétextant une question économique anodine, lui transmettre mon message codé. Il y a de bonnes chances que Monica en déduise que je suis à Constance et que j'y attends de l'aide. Elle aura certainement le bon réflexe d'en parler à notre ami commun. Le second message, c'est Helmut qui s'en est chargé, cette fois en prenant des risques bien réels, qu'il s'agissait de joindre Walter Schellenberg en personne et de lui faire passer la séquence de mots-clés que j'espère lui aussi sera interprétée correctement. Louis est exact au rendez-vous. Je n'en crois pas à mes yeux. Il est venu en voiture. Tout est la joie de le revoir. Je le félicite de sa ponctualité suisse. Louis est en civil et ma voix très présentable. Il me congratule de ma montée en grade, puisque j'apparais en uniforme de sergent, et me demande, avec un air faussement compatissant, si je ne souffre pas trop de ma blessure à la tête. Je m'étonne de le voir d'aussi bonne humeur, motorisé et si bien mis de sa personne, « Mais je ne suis pas au bout de mes surprises. À qui est cette voiture ? À Helmut, répond Louis fièrement. Comment ça ? Eh bien, il l'a emprunté, tu vois. » « Oh oui, je vois très bien. Le propriétaire doit certainement se demander où est sa voiture. Helmut, d'ailleurs. Où est-il ? » « Oh, tu sais comme il est prudent. Il ne viendra pas ? » Il a jugé plus sage d'éviter de nous retrouver tous les trois ensemble, car c'est précisément un groupe de trois personnes que la police recherche. Helmut n'est pas venu, mais il ne t'a pas oublié pour autant. Il a préparé ceci pour toi. « Louis sort des papiers d'identité de prisonniers de guerre français, plus vrais que nature, et qui me sont destinés. Je reprends mon nom francisé, Geoffroy, Geoffroy Latour. Sacré Helmut, c'est vrai que se procurer de faux papiers ne lui a jamais posé de problème. Mais ce n'est pas tout. Il m'a aussi chargé de te dire qu'il a pu faire parvenir ton message à bonne destination. Il a réussi à contacter Walter Schellenberg ? Demande-je incrédule ? Apparemment oui, ou quelqu'un de son entourage, me répondit Louis, le plus tranquillement du monde. « Mais comment diable s'y est-il pris ? Alors ça, je n'en ai pas la moindre idée. Enfin, tu connais le bonhomme, il ne manque ni de ruse, ni de culot. Et enfin, il sait se montrer persuasif, dit le jeune Marseillais en rigolant. Bien que je considère cela comme une bonne nouvelle, je ne partage ni la bonne humeur, ni le détachement de Louis à propos des dons de l'Allemand. Cette révélation me confirme plutôt dans cette impression confuse que l'éruption d'Helmout dans mon équipé ne fut peut-être pas tout à fait fortuite. Je récapitule une somme de petits riens qui finissent par faire beaucoup. La spontanéité avec laquelle Helmout nous suit, Louis et moi, au sauté du camion, son retour parmi nous alors que Franz et Conrad vont lamentablement nous vendre à nous poursuivants. Il y a aussi cette facilité avec laquelle il se procure de faux papiers et de l'argent, gagne constance et il reste plusieurs jours sans se faire prendre. Enfin, je me rappelle de la réflexion énigmatique du comte Otto von Bismarck. Voici quelques coups de chance qui pourraient ne pas tous relever de la pure providence. Et si depuis mon départ de Thérésine, je n'étais que le pion d'une partie d'échec que quelques personnages de l'ombre mènent à leur guise ? Si finalement, tout ce scénario était dû à l'imagination, voire au génie d'un haut responsable de la manipulation, probablement un expert du renseignement ou de la désinformation. Certes, l'hypothèse vaut d'être considérée, mais elle se heurte tout de même à certains faits incontestables qui relèvent de mes propres initiatives et qui témoignent autant de la réalité que du danger bien réel des épreuves subies. Ainsi, cette évasion qui pouvait tourner au fiesco si je n'avais eu ce réflexe, dont je m'étonne encore, de plonger ma lame improvisée dans la gorge de ce soldat. De même que la poursuite qui n'échoue que de peu, grandement en raison de la neige qui tombe et brûle notre piste. Et que dire de ma rencontre avec la sœur du pasteur Bonhoeffer que nul ne pouvait prévoir étant donné que j'en ai décidé seul. Et enfin, la rencontre de Karl qui induit celle d'Henri, deux personnages manifestement sortis du néant et non placés sur ma route par quelques obligeants génies. Ne suis-je pas plutôt, comme tout homme ordinaire, tributaire d'autant de chances que de malchances, partagé entre des périodes fastes où le destin semble toujours favorable et des moments tragiques où il s'acharne impitoyablement ? J'ignore si j'aurai un jour le fin mot de cette histoire avec toutes ces péripéties qui s'enchaînent à toute vitesse, mais au moins, une impression forte s'est ancrée en moi. Celle-ci, au fil du temps, est devenue une quasi-certitude. La maison nazie n'est pas unie dans la recherche de ses objectifs. Loin de là, la mort de Reinhard Heydrich a libéré des rivalités, des haines même, entre seigneurs comme Walter Schellenberg et des coupeurs de jarret comme Baum ou son chef Muller. Le souvenir de ma rencontre de Prague avec le successeur d'Heydrich m'avait toujours donné à espérer. J'aurais voulu que ma stratégie d'aveu d'un complot auquel je suis étranger aboutisse à une rencontre avec le nouveau patron du SD. C'est en ce sens que j'avais chargé Helmut de lui faire parvenir mon message. Louis interrompt mes réflexions en s'exclamant bruyamment. Mais ce n'est pas tout. Moi aussi j'ai quelque chose pour toi. Fort de ce réseau de prisonniers de guerre que la durée de la captivité et le patriotisme français ont fini par créer, il m'a déniché des vêtements civils presque à ma taille. Il m'indique aussi une ferme où un de ses compatriotes, un méridional d'Avignon, a trouvé chaussure à son pied, une bonne hôtesse et un vrai travail de cultivateur. Je me change et nous nous disposons à partir. Louis va me conduire jusqu'aux abords de la ferme. Une fois dans la voiture, nous évoquons la situation dans le Reich et nous mesurons la dégradation du moral des Allemands. Les nouvelles du front russe sont mauvaises, les annonces de décès se multiplient. Les communiqués de victoire du Dr Goebbels sont faux et la défense élastique du Führer ne fait même plus sourire. Les pertes ne peuvent plus être dissimulées et les mutilés commencent à peupler les villes de plus en plus fréquemment bombardées. Pourtant, le régime multiplie les parades, les concerts, les films de propagande qui doivent redonner espoir et combativité à ceux qui n'en ont plus guère. On évoque aussi les jeunesses hitlériennes, ces gamins que fanatisent les envolées de plus en plus rares d'Adolf Hitler. Ce ne sont pas des éclaireurs ou des scouts comme les avait conçus Baden-Powell, mais des auxiliaires de police qui traquent les fuyards, les déserteurs ou tout simplement les mauvais Allemands. Personnellement, je ne peux supporter cet embrigadement, cette fanatisation de toute une jeunesse qui court droit au chaos par la perte de ses repères. On échevue de ces vieillards tremblants devant une patrouille des Hitlerjugend dont le chef, un gosse de 15 ou 16 ans tout au plus, examinait leurs papiers avec suspicion et mépris. L'Allemagne, si fière de ces traditions, a subi en s'étant troublée une totale inversion de valeur. Le retour à des rapports sociaux normaux sera long et pénible et la voie de la rédemption étroite et difficile. On poursuit la discussion sur des considérations plus immédiates. « Que vas-tu faire de la voiture ? Je vais la ramener à Helmut. Tu vas la rendre propriétaire ? Je n'ai pas dit ça. Nous rigolâmes de bon cœur. Tu viens me rejoindre à la ferme après ? » Il fit nom de la tête. « Louis, qui me surprendra toujours, m'annonce sa décision de tenter seul sa chance. Il faut reconnaître que le jeune imprimeur ne manque ni de bon sens ni de perspicacité. Son analyse est la suivante. Si nous voulons franchir la frontière, mieux vaut ne pas tenter l'entreprise ensemble, mais individuellement. » Il ajoute, sans méchanceté, que celui qui est le plus recherché, en l'occurrence moi, pénalise l'autre. Enfin, et c'est bien là son argument majeur, il a trouvé un moyen infaillible de revenir en France, son souhait depuis le début. Comme j'écarquille les yeux, il s'explique. « Il y a, non loin d'ici, à Freibourg, l'état-major de la division Charlemagne. Je vais me présenter et me porter volontaire. Comme les candidatures n'affluent pas, je serai admis sans trop de difficultés. Et tu pars avec les Waffen-SS ? Est-ce que tu réalises ce que cela représente ? Tu vas partir pour le front russe et tu vas tuer pour protéger, non pas ce pays que j'aime, mais ce régime odieux, toi, un résistant ? Je ne réunis rien de mes convictions. Je cherche seulement un moyen de quitter ce pays que moi, je déteste. A la première occasion, je demanderai une permission pour rentrer chez moi et je déserterai. Crois-tu pouvoir si facilement aller te présenter à la porte d'une caserne et te faire aussitôt admettre ? Godfried, fais-moi confiance et dis-toi bien que je mesure les risques. Je les assume. Certes, je ne dispose que de faux documents, mais cela suffit pour l'inscription. Ensuite, je demanderai à bénéficier d'une autre identité, ce qui est possible et même courant. Je dois l'admettre, le plan ne manque pas d'astuces. Les chances de Louis sont bien réelles dans un climat général qui se dégrade visiblement et où les volontaires se font rares. Soudain, une idée me vient à l'esprit. Je pense que je peux t'aider. Comment ? Je lui parle de mon ami Joseph Avichy. Joseph Darnan vient d'être fait Sturmbannführer de la Waffen-SS. J'ai lu cela dans la presse allemande. Je lui propose de l'appeler et de se recommander de ma part. Darnan ne sait rien de ma disgrâce. Il saura accélérer l'admission de mon protégé en lui conseillant à qui s'adresser sur place. Grâce à cette intervention, l'engagement de Louis dans la Légion des volontaires français sera assuré. Il m'en remercie vivement. Nous sommes arrivés à destination. La voiture quitte la route principale et s'enfonce sur une centaine de mètres dans un chemin de terre à la lisière de la forêt puis s'arrête. Louis me donne ses dernières instructions. Continue tout droit. C'est à trois kilomètres. Tu ne peux pas te tromper. Tu verras. Daniel est un homme bien. Nous prenons congé l'un de l'autre avec la promesse de nous retrouver un jour en Suisse. Je parcours donc seul les derniers kilomètres pour atteindre la ferme où m'attend le camarade de mon ami. Daniel, sur la simple recommandation de Louis, me reçoit sans effusion mais sans réticence. Il me présente à Gisela, la fermière, dont il ne cache pas qu'elle est sa femme. Le français m'installe dans la grange où le foin exhale encore des odeurs d'arrière-saison et me dit que sans obligation, je peux aider aux travaux de la ferme. J'accepte de grand cœur. Aussi longtemps que j'échapperai aux ailes des gestapistes, j'aurai le sentiment que mon histoire pourrait bien se terminer. Je me mets au travail en prenant grand soin de ne pas signaler trop ostensiblement ma présence. Gisela m'a présenté aux voisins comme une autre affectation de routine d'un prisonnier de guerre français. Je me fonds dans le paysage, affecte de ne pas parler un mot d'allemand et salue silencieusement tous ceux que je croise en chemin. Je m'instreins aux tâches les plus dures, trier les pommes de terre, changer la litière des vaches, nourrir les cochons. Rien ne me rebute pourvu qu'on m'oublie. Avec cette finesse où se flairent des gens de la terre, Daniel l'a compris et n'en rajoute pas à mon sujet. La plupart du temps, je mange seul dans les tables avec les vaches qui se satisfont de ma présence et peut-être même l'apprécie. Du banquier, me voici devenu vaché. C'est le printemps. Avec l'explosion de la floraison, le travail s'intensifie, les journées s'allongent. Mes hôtes sont de braves gens qui ne souhaitent même pas connaître mon histoire. Ils me donnent des nouvelles que la presse allemande aux ordres des nazis refuse à ses lecteurs. Je sais ainsi que les Russes sont de nouveau en Ukraine, que les Américains ont débarqué en Italie. La Sicile est libérée. C'est donc par le sud, par ce ventre mou des forces de l'Axe, qui est la péninsule italienne, que nous allons retrouver la liberté. Au passage, je m'inquiète pour la Suisse. Les fronts se rapprochant, elles pourraient de nouveau redevenir un enjeu stratégique entre leur Reich et les Alliés. Je n'imagine pas les Alliés violant la neutralité helvétique, ni les Allemands désireux d'ouvrir un nouveau front, mais comment prévoir les événements quand la folie guerrière s'empare des hommes ? Les jours se suivent et se ressemblent. Je me fais à cette fille campagnarde, simple et rude. J'en profite pour me remettre les idées en place et reprendre des forces. Un mois de répit, cela me semble presque trop beau pour être vrai. Effectivement, une semaine plus tard, deux gendarmes se présentent à la ferme. Je les ai vus arriver et je suis allé me dissimuler dans les tables, où j'ai pris soin de me ménager une cachette connue de moi seul. Même Daniel, en qui j'ai toute confiance, l'ignore. C'est mieux pour chacun de nous. Aussi, est-il lisé à mon camarade de faire l'ignorant et, quand les représentants de l'ordre l'interrogent sur la présence d'un second prisonnier à la ferme, il peut répondre sans se troubler qu'effectivement, un autre français s'était présenté ici, voici plus d'un mois, il est resté plusieurs semaines, mais qu'il est reparti, voici quelques jours, sans que l'on sache où ni pourquoi. Apparemment convaincus, les gendarmes s'en vont en se contentant d'une rapide visite de la ferme. Il passe tout près de moi dissimulé derrière les rateliers, mais ne soupçonne rien. J'ai gagné quelques jours de répit supplémentaire et une bonne dose d'espérance. Les américains et le corps d'armée débarqué en Italie poussent leurs avantages. L'armée italienne n'oppose à la progression anglo-saxonne qu'une très faible résistance. Il faudra que le quartier général du Führer ouvre un autre front et engage de nouveaux effectifs pour combler les défaillances italiennes et stopper l'hémorragie. Il est désormais bien difficile de croire à la victoire des forces de l'axe. Je me raccroche à l'espoir que le commandement de la Wehrmacht fasse la même analyse que moi et prenne la résolution, la seule censée de faire cesser les hostilités. Une fois encore, mon flair, qui s'est considérablement développé tout au long de mes épreuves, m'avertit qu'un changement de situation serait le bienvenu. Surtout si je ne veux pas faire encourir à Daniel et Gisela des risques inutiles avec les autorités de plus en plus nerveuses. « Mais que vas-tu devenir ? » s'inquiète Daniel. Ce à quoi je lui réponds. « Rien de pire ne pourrait m'arriver que d'être repris, sauf de vous savoir tous les deux aux prises avec la Gestapo. Ce sera le mot de la fin pour ce qui concerne cette étape, la plus paisible d'un long parcours tumultueux. » Daniel me souhaita bon courage et me chargea généreusement de provisions. Ainsi, je repris ma vie d'errance avec pour seul impératif de ne jamais trop m'éloigner de la frontière suisse. Je restais dans la région de Constance, où Masson et Schellenberg étaient censés me localiser. Je vivais au jour le jour, espérant secrètement que mes appels à l'aide ne resteraient pas sans effet. Dix jours s'écoulèrent depuis mon départ de la ferme. Je me tenais à l'écart des routes fréquentées, circulant au hasard des chemins de traverse, évitant toute routine dans mes déplacements. Je passais mes nuits à la belle étoile, où dans des granges abandonnées, me nourrissais de gibiers et de légumes glanés dans les champs sous couverts de l'obscurité. Je ne pouvais pas rester dans la nature éternellement. La solitude commençait à me peser, et j'échafaudais déjà des plans pour revenir sur l'exploitation de Daniel. Je m'étais imaginé qu'avec son aide, je pourrais m'intégrer au réseau des prisonniers paysans. Après tout, je disposais d'excellents faux papiers, et les travailleurs étrangers étaient recherchés. La mobilisation s'étendait effectivement à des classes d'âge de plus en plus nombreuses, et la main-d'œuvre faisait cruellement défaut. C'est dans une ferme isolée, dans la région de Lindau, que j'avais repérée quelques temps auparavant, et où j'étais déjà venu me reposer deux ou trois fois, que se produisit la rencontre que je n'espérais plus. À peine ai-je poussé, fourbu et barbu, la porte de l'étable où je pensais pouvoir dormir, qu'une silhouette se dresse devant moi. J'esquisse, en dépit de ma fatigue, un mouvement de fuite, mais une voix que je connais me clôt sur place. C'est inutile, baron, la ferme est encerclée. Mais rassurez-vous, je ne vous veux aucun mal. « Pétrifié, j'entends des pas, et l'homme entre entièrement dans mon champ de vision. L'officier vient se placer devant moi, et posément me tend la main. Ravie de vous revoir, baron. » Walter Schellenberg, l'adjoint de Reinhardt Eidrich, celui avec qui je devisais en toute confiance à l'hôpital de Prague, avant d'être désigné par Baum comme l'un des organisateurs de l'attentat, incarcéré et promis au pire destin. Il était resté le même, élégant, svelte, tiré à quatre épingles, le sourire à peine narquois. « Vous n'avez pas changé, ce sont mes premiers mots. Ce n'est pas votre cas, cher baron. Vous avez blanchi, vous vous êtes un peu affaissé, et je crains bien que les mauvais traitements de ce sinistre baume n'en soient la cause. Néanmoins, si vous le permettez, pour avoir enduré ce que je sais, je vous trouve en assez bonne forme. Et même si vous ne me croyez pas, je vous assure que je suis heureux de vous revoir. Je sais que ce n'est pas de votre faute si je suis dans cet état, mais vos amis ne m'ont pas vraiment ménagé. Auberge de mon fureur. « Brigade en fureur, corrige-t-il aimablement. Je comprends votre ressentiment, mais je vous demande aussi de considérer que toutes ces épreuves ne sont pas de mon fait et que bien au contraire, j'ai suivi, disons avec sympathie et bienveillance, votre formidable odyssée. Comment cela ? Je ne souhaite pas vous en dire davantage que nécessaire, qu'il vous suffise d'apprendre que je connais Helmut. Et lui, je tombe de haut. Même si j'avais confusément perçu que mes deux compagnons d'évasion bénéficiaient soit d'une chance insolente, soit d'étranges complicités. Alors, tout ceci, mon arrestation, ma déportation, mon évasion n'étaient que des mises en scène ? Ne croyez pas cela. Beaucoup voulaient et veulent encore votre mort. Disons qu'en vous aidant, j'ai majoré vos chances de réussite. Mais c'est vous-même qui avez mérité votre liberté. Une liberté toute relative. Nous allons arranger cela. Mais auparavant, je vais vous expliquer « Pourquoi j'avais agi ainsi ? Autrement, vous ne me feriez pas confiance et j'ai besoin de votre crédit. » Jacques y essaie et il commença son exposé. Seule une paix séparée à l'ouest peut sauver l'Allemagne d'un écrasement total. Cela représente pour Schellenberg la meilleure option compte tenu de l'évolution prévisible des opérations militaires. Sans être un grand stratège, j'avais tiré les mêmes conclusions. Mais il va plus loin dans l'analyse puisqu'il possède des éléments d'appréciation dont je ne disposais pas. Il ne fallait pas réveiller les deux monstres que sont les Etats-Unis et l'Union soviétique. Hitler a commis une erreur colossale en ne sachant pas s'en tenir à des visées européennes et en élargissant le conflit aux deux pays qui pourtant ne voulaient pas y entrer. L'Amérique d'abord, réticente à l'idée d'une guerre qui ne lui rapportait rien, influencée par un lobby germanophile puissant, ne demandait qu'à rester en sommeil et suffisait de respecter sa neutralité. L'Union soviétique, pour sa part, se contentait des dépouilles de la Pologne et de la Finlande et aurait pu longtemps continuer à s'accommoder d'un voisin à ce point antisémite. Sur le problème juif, précisément, l'erreur fut et reste de vouloir exterminer cette race arrogante. Les expulser, oui, confisquer leurs biens, mieux encore, mais prétendre les tuer jusqu'au dernier ne servira à rien puisqu'il y a encore des millions de juifs dans le reste du monde. Cette politique s'est avérée lâche, cruelle et stupide. Lâche car on s'attaquait à des civils sans défense, cruelle car les opérations se faisaient dans des déchaînements de violences insensées et stupide car vouée à l'échec. C'est donc la démesure des ambitions d'Hitler qui risque de perdre l'Allemagne. Seul, le Reich ne tiendra pas tête au reste du monde. D'autant que le Führer n'est pas parvenu à se concilier la France ni l'Espagne et que l'Italie n'est pas un allié solide. Schellenberg estime qu'à terme, la guerre sera perdue et qu'il faut négocier. Mais l'Allemagne ne négociera pas en position de faiblesse. Nous négocierons avec des arguments forts à la fois dissuasifs et convaincants. Schellenberg osa le ton puis fit une pause. Voici comment se présentent les choses. Il me fit alors une analyse détaillée qui s'articule autour de trois points. Premièrement, les alliés ont débarqué en Italie. S'ils s'avisent de passer par la Suisse pour étendre leurs opérations militaires et si la Suisse ne résiste pas, nous prendrons les devants. Si la Suisse s'engage à résister, nous l'épargnerons. Le message était clair. Si les Suisses n'agissaient pas, l'Allemagne passerait à l'action. Voyez-vous, l'importance stratégique de la Suisse face au développement des opérations en Italie ne peut pas être négligée. J'en suis à peine surpris. Ma prémonition que la Suisse serait de nouveau placée au cœur des enjeux stratégiques européens s'avérait exacte. Schellenberg continua. Certains font pression sur Hitler pour une invasion préventive de la Suisse et croyez-moi, les plans pour une attaque de la Wehrmacht existent. Ils pensent que la Suisse sera finalement forcée d'abandonner sa neutralité en laissant passer les alliés par son territoire et pourrait même, dans certaines circonstances, rejoindre les forces anglo-saxonnes. On a donc besoin d'assurance solide que si les alliés tentent de remonter par la Suisse pour nous prendre un revers, celle-ci s'y opposera farouchement. La Confédération doit affirmer sa détermination de rester neutre par des moyens militaires si besoin est. Je protestais, mais la Suisse a maintes fois répété qu'elle défendrait sa neutralité contre n'importe quel belligérant. Je le crois aussi, mais Hitler a besoin de garanties formelles. Je ferai tout pour plaider votre cause, mais les paroles et les déclarations d'intention ne suffisent plus. Il nous faut un document écrit visé par le Conseil fédéral réaffirmant la neutralité suisse tout azimut et sa riposte militaire vigoureuse à tout agresseur. Deuxièmement, cette réaffirmation de la neutralité suisse est indispensable pour renforcer le caractère dissuasif de notre réduit alpin. La seule issue pour arrêter la guerre, c'est de donner à penser aux agresseurs potentiels que la victime désignée est trop difficile à avaler et qu'ils vont s'y casser les dents. Mais c'est le concept suisse de dissuasion, m'exclamais-je. Oui, cette idée de réduit alpin est effectivement venue à l'état-major allemand en considérant la position intelligente de la Suisse. Ce que les alliés devraient savoir c'est que notre citadelle alpine est apte à tenir en respect n'importe quel assaillant et ce, quels que soient ses moyens d'attaque. Une résistance acharnée serait organisée dans les régions alpines de l'Autriche, de la Bavière et de l'Italie du Nord. Les places fortes données par le relief seront rendues imprenables par une planification militaire rigoureuse. Partout où la nature avait laissé la porte ouverte, nous l'avons fermée par des fortins. Partout où l'homme a pratiqué des passages par route ou chemin de fer, des explosifs puissants sont déjà en place. Des immenses réserves de nourriture et de munitions ont été préparées. Le réduit est équipé de vastes complexes creusés dans la montagne pour la production d'armements et de fournitures militaires en tout genre, des usines de pétrole synthétique. Il dispose aussi d'un réseau de trains et d'aéroports souterrains avec des protections à l'épreuve des bombes. La majorité de l'armée sera confinée dans les Alpes. Les infrastructures sont prêtes et les transferts de troupes d'élite ont déjà commencé. Je garde le silence et l'officier SS continue sa plaidoirie de plus belle. Notre réduit est un ouvrage cloisonné divisé en cellules étanches. Chacune de ces alvéoles est une citadelle pour soi qui possède ses dépôts de munitions, ses arsenaux, ses ateliers et ses vivres. Elle peut soigner les blessés, réparer son matériel, vivre et se battre même s'il est coupé du reste du monde. Mais cette citadelle ne sera pas qu'un refuge. Les défenseurs du réduit ne resteront pas inactifs. Ils riposteront de manière vive et agressive. De nouveaux avions à réaction chasseront du ciel les bombardiers alliés et les bombes volantes et les fusées à long rayon d'action frapperont durement et sans relâche les vils ennemis. Je considérais la chose. Effectivement, la forteresse alpine, surtout avec des défenseurs SS fanatisés, pourrait résister pendant des années. C'est à la vérité d'une menace stratégique dont il s'agit. Faire du réduit alpin une pièce majeure du dispositif défensif du Reich, la formidable forteresse apparaît ainsi comme une carte de dissuasion maîtresse. Un château fort inexpugnable que les alliés ne pourront pas enlever sans essuyer de lourdes, de très lourdes pertes, voire des pertes inacceptables, ce qui devrait les conduire logiquement à ouvrir des négociations. C'est évidemment le but de cette menace, en arriver à une paix séparée avec les anglo-américains. Ce serait une redistribution complète des cartes dans le conflit qui embrase le monde. Schellenberg en arrive maintenant au troisième et dernier point. L'offre est simple, soit la lutte contre l'ennemi commun, le bolchevisme, soit une guerre de position longue et sanglante jusqu'au dernier homme. Il continua. Le mieux, c'est évidemment la conclusion d'une paix séparée. Ainsi, nous devenons alliés de facto et nous pouvons nous concentrer contre les bolcheviques. Je ne pense pas que les anglo-américains se retourneraient contre les russes aussi facilement, me suis-je permis de l'interrompre. Eh bien, qu'ils nous laissent faire. Nous pouvons contenir les russes. Ce que nous ne pouvons pas, c'est mener une guerre sur deux fronts. Même sans alliance formelle, nous avons besoin de la paix à l'ouest. Et croyez-moi, cette paix séparée, c'est le moyen le plus sûr de mettre la Suisse définitivement à l'abri de toute tentation. La paix aux frontières avec le basculement du centre de gravité de la guerre vers l'est et le déplacement des lignes de front à plusieurs centaines voire à un millier de kilomètres de la Confédération. La Suisse a donc tout intérêt à soutenir cette option. Schellenberg avait fini son exposé et scruta ma réaction. Je comprends que tout en se méfiant de lui, Heidrich ne pouvait qu'apprécier la vive intelligence de son jeune adjoint. J'en viens d'avoir la brillante démonstration. Seul un esprit supérieur comme le sien pouvait articuler des arguments de la sorte et se montrer à la fois bienveillant, menaçant et persuasif. Je compris aussi que Reinhardt avait raison en me recommandant Schellenberg car cet homme est manifestement un ami de la Suisse. Je restais un moment silencieux. Je me demandais cependant si la menace d'invasion de la Confédération n'était pas simplement une intoxication pour amener les Suisses à plaider avec plus de vigueur la cause d'une paix séparée. Je repris enfin mes esprits en essayant toutefois de contenir mon enthousiasme. Je vous remercie de cette analyse stratégique remarquable mais nous voici bien loin de ma modeste personne Brigade Enfureur. Laissez tomber le Brigade Enfureur. Non, croyez-moi c'est Walten Schellenberg l'ami qui vous parle et William Canaris qui vous apprécie pense comme moi. Vous avez des amis communs me semble-t-il. On peut dire cela je restais évasif. Ils s'inquiètent de votre sort et nous l'ont fait savoir. Je leur ai promis votre retour. Comment cela ? Je vais vous le dire mais comme un service en vaut bien un autre je vais vous charger d'une mission. Une mission ? Pour l'ESD ? Pour l'Allemagne ou la Suisse si vous préférez. Vous allez voir ce que je vous demande n'a rien de contraire à l'honneur et votre ami le colonel Masson vous en sera gré. Masson ? Quel Masson ? Ne faites pas l'idiot, baron. Nous savons, vous et moi, de qui nous parlons. Je vais vous faire une confidence. Je connais Masson et je suis en contact avec lui depuis longtemps. Je l'ai même rencontré récemment à Bingen. Nos analyses convergent souvent, nos aspirations également. Lui aussi veut vous aider à sortir de ce guépier. Qu'attendez-vous de moi au juste ? Tout simplement de porter un mémorandum à Roger Masson qui le transmettra au président du Conseil fédéral. Excusez-moi mais j'aimerais savoir après tout ce que vous venez de me dire la teneur de ces documents que je suis censé transmettre. S'agit-il d'informations ou de menaces ? C'est une information pour nos amis et une menace pour les ennemis de l'Allemagne. Mais pour qui a du bon sens c'est une proposition de paix et d'alliance. Paix en Occident et alliance contre le péril communiste résumé-je. C'est exactement cela. Nous restons, lui et moi, debout, face à face, seuls dans cette grange où nul n'oreille indiscrète n'est à proximité. Décidément, Schellenberg s'est joué sur tous les registres pour se montrer persuasif. Avant de vous donner ma réponse, j'insiste pour revenir sur un sujet qui me tient à cœur, celui de ma fausse implication dans l'assassinat de Reinhard Heydrich. Avec une grande patience, sans jamais m'interrompre, il me laisse développer mes explications, mon argumentaire pour, au bout du compte, me lâcher presque gentiment. Rien de ce que vous venez de me dire ne m'avait échappé et j'ai même compris pourquoi vous avez laissé dire puis prétendu que vous faisiez partie du complot. C'était bien joué, quoique risqué, mais je constate que vous avez bien conduit votre partie. J'apprécie l'hommage et je le lui dis. Vous avez à la fois du flair et de la chance. De la chance, m'exclamai-je, mais je sors de dix mois d'enfer. Mais vous êtes vivant et compte tenu des accusations qui ont été portées contre vous, cela relève du miracle. Mais pourquoi avoir tellement attendu ? Je ne pouvais réprimer ma colère. Voyez-vous, il fallait d'abord que toute cette affaire d'attentat de Prague se tasse. Éviter les foudres de Himmler n'était pas une entreprise de tout repos. Et puis, je n'avais pas pu immédiatement me servir de vous. Mais la situation se dégradant rapidement, j'ai pensé que le moment opportun était venu. Ainsi, ai-je décidé de faire appel à vos services comme au bon vieux temps. Il dit cela avec un sourire de connivence puis enchaîna. Somme toute, j'ai bien fait de vous garder en réserve. Je vous ai protégé en esquivant l'acharnement de Müller et de la Gestapo. Mais vous devez savoir qu'étrangement, c'est à Hitler en personne que vous devez votre salut. En disant ces derniers mots, il scruta ma réaction. Effectivement, je pense que Hitler a quelques bonnes raisons pour me garder en vie. Mais je ne dis rien. La police secrète ne pouvait pas vous éliminer. On ne pouvait pas vous libérer. Il ne me restait plus que la solution de vous garder sous contrôle jusqu'à ce qu'une opportunité se présente. Dès que celle-ci est apparue, je l'ai saisie. C'était cruel de vous garder ainsi. Mais sachez que Himmler et Müller voulaient vraiment votre tête et allez savoir pourquoi, tout au long de votre calvaire, Hitler, en me laissant les mains libres, vous a secrètement protégé. Décidément, il y tient à Hitler. Je sens que la nature de nos relations le travaille. Donc, le SD a veillé sur moi, dis-je pour changer de sujet. Ce n'est que justice, après tout. Vous l'avez bien servi, il me semble. Je pensais sincèrement pouvoir aider l'Allemagne, dis-je, satisfait de ma diversion. Mais vous le pouvez encore, cher baron. Voici les documents. Il me donne enfin une douzaine de feuillets dactylographiés, accompagnés d'une épaisse enveloppe et ajoutent en guise de commentaire. Voici votre passeport pour la Suisse. La version ouverte vous affranchira de la tentation d'ouvrir l'enveloppe scellée. Vous avez ma parole, qu'il y a là tout ce qui vous intéresse. Les feuilles de papier que je consulte rapidement reprennent effectivement les grandes lignes de son exposé. Et n'est-ce pas hasardeux de me laisser partir avec un tel paquet ? Je pourrais être intercepté ou je pourrais aller trouver Alan Doolz à Berne ? Schellenberg serait dit imperceptiblement. Je vous ai dit que vous aviez entre les mains votre passeport. À présent, c'est mon affaire que de vous faire franchir la frontière en toute sécurité. En ce qui concerne votre proposition d'aller trouver Doolz, cela ne serait pas une bonne idée. Ce serait inutile, contre-productif et dangereux. Devant mon air interrogateur, Schellenberg développa ses propos. Inutile ! Maçon informera Doolz de tout ce qu'il aura besoin de savoir et croyez-moi, il sera bien meilleur avocat que vous. Contre-productif, car venant directement de moi vers Doolz, il y a de fortes chances que l'OSS pense qu'il s'agisse d'une provocation ou pire, d'une manipulation. L'effet serait donc inverse de celui escompté. Et enfin, cela me semble dangereux. Je vous rappelle que je vous rends votre liberté et vous sauve la vie précisément pour remettre ces documents acquis de droit. Allez les porter à Doolz, c'est donner raison à vos ennemis et vous condamner à mort. Et même si la Gestapo vous laisse en vie, ce dont je doute, le service secret suisse ne vous le pardonnerait jamais. Je vous le répète, Maçon attend ces documents. Décidément, vous avez pensé à tout. J'appréciais la logique implacable du jeune maître des services secrets allemands. Eh bien, je vois que nous sommes d'accord. Allons-y, le temps presse. Quelques heures plus tard, j'ai du mal à me convaincre que je ne délire pas. Je suis rasé de frais, vêtu d'un complet veston qui, sans atteindre des sommets d'élégance, met en valeur mon hâle et mes cheveux blancs. Assis à l'arrière d'une limousine Mercedes d'un modèle d'avant-guerre, je file à toute allure vers une destination qui devrait être Schaffhausen en Suisse. Nous franchissons des postes de contrôle dans l'enclave allemande de Büssingen pour passer dans l'enclave suisse de Schaffhausen. Alors que nous naviguons dans mon beau pays, mais sans autorisation de nous arrêter, puisque nous nous rendons théoriquement d'Allemagne en Allemagne, la Mercedes s'immobilise. Sans même faire semblant de m'enfuir, je descends à l'endroit convenu et je poursuis mon chemin à pied. La puissante Mercedes repart aussitôt et passe devant moi sans ralentir. Deux cents mètres plus loin, je tombe dans les bras d'Homonica. Cela s'est passé si paisiblement que nul ne pourrait croire que l'homme aux cheveux blancs qui serre ainsi dans ses bras une élégante jeune femme vient d'échapper à l'enfer des camps de la mort. Je reste ainsi immobile et les larmes se mettent à couler. Il y a si longtemps que je n'ai pas pleuré et je me vide de ce trop plein d'émotions sans songer à rien d'autre qu'à demeurer ainsi plantée sur le bord de la route. Monica, presque aussi émue que moi, se ressaisit la première. Viens, ne restons pas là. Je ne dis rien, me laisse prendre par la main, emmener jusqu'à la voiture du service suisse qui démarre aussitôt. Monica, visiblement bouleversée, se tait. C'est un miracle que je m'en sois sorti. Je ne dois mon salut qu'à des circonstances exceptionnelles et à une chance prodigieuse. Je n'essaye même pas de parler tant l'émotion me serre la gorge. Confortablement calé dans la limousine, je reste ainsi immobile et silencieux sous le regard bienveillant de mon ami. Bientôt, vaincu par la fatigue et la tension nerveuse, je m'assoupis. Monica me pousse du coude. Gottfried, réveille-toi, nous sommes arrivés. Bern, Kaiserstrasse, je m'extrais lentement du véhicule. Il est là, il t'attend. Au bord du trottoir, juste devant notre voiture, stationne une lourde limousine que je reconnais aussitôt. Le chauffeur m'ouvre la portière arrière et je m'installe à bord du véhicule. Roger Masson est assis à côté de moi. Il me sourit. Bienvenue au pays, mon cher comte. Je suis heureux de vous revoir sain et sauf. Je pense que vous avez quelque chose pour moi.